En France, l'affaire de la contamination aux salmonelles de lait infantile prend de l'ampleur. Le groupe Lactalis a décidé de rappeler l'ensemble de la production sortie de son usine de Craon en Mayenne depuis février dernier. Ses 720 lots supplémentaires s'ajoutent aux 625 déjà retirés du marché ces deux dernières semaines. Le volume des produits concernés de marques Pico, Milumel et Taranis se chiffre en milliers de tonnes. Dans les pharmacies parisiennes, les laits potentiellement contaminés sont tous retirés des rayons. On est là vraiment pour faire de la prévention et on est dans la sécurité. La sécurité aujourd'hui c'est de tout retirer. Dans le doute même si demain on venait à apprendre qu'il y a des lots qu'on peut laisser ou qu'il y a des boîtes qu'on peut laisser. L'agence Santé publique France dit avoir identifié 23 nourrissons ayant consommé des laits présentant une salmonellose. Une douzaine d'entre eux ont été brièvement hospitalisés. Le père d'une fillette qui a consommé l'un des laits concernés et l'association de consommateurs UFC que choisir ont déposé plainte pour tromperie.